Musique Ce show dédié pour la Réfouachéma, la guérison complète et rapide de Andréa Esther Batmessa Oda et que Alison Sterna Avala Bat Josiane Simra est rapidement un beau bébé en bonne santé. Amen. Amen. On va parler de la patience. Comment acquérir la patience ? Et de quoi vient l'impatience ? Bon, ça va avec la colère. L'impatience, quand on y a beaucoup d'impatience, ça devient de la colère. L'impatience provient tout simplement de notre orgueil. Quand ça ne va pas comme je veux, je m'énerve. Quelqu'un de patient, forcément, est quelqu'un qui a de l'humilité. Donc la question, elle est, comment arriver à l'humilité ? C'est écrit dans tous les livres de Moussa, presque tous en tout cas, que la base de toutes les bonnes midotes, c'est l'humilité. Il y a plusieurs axes de mauvaise midote. Il y en a quatre. Comme ça dit Rabbi Hamital, l'auteur de toute la Kavala. Il a écrit un livre pas mal moussarique. Bon, là, il s'agit de la peine de le lire. Ça s'appelle Charik Dusha. Les portails de la sainteté. Il dit que les 613 mitzot sont plantés dans quatre bases de l'être humain, qui sont l'air, le feu, l'eau et la terre. Et c'est quatre bases. C'est-à-dire quatre bases en Ketusha et quatre bases en Tum'a, en sainteté et en impureté. En impureté, ce sont les quatre axes des mauvaises midotes, qui sont, par rapport à la terre, c'est, hein, la paresse, la tristesse, exactement, la lourdeur, non, l'orgueil, c'est le feu, avec la colère. L'air, c'est la parole, parler, sans cesse parler, blaguer, la chonara, machin, tatatata, et l'eau, c'est l'envie. Ce sont les quatre grands axes du mal. Mais à la base de tout, réfléchis sur toi-même. T'as une envie. Pourquoi tu ne le réfrènes pas ? Moi, j, 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 j'ai envie. Colère. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Comment on fait une chose pareille ? À moi, colère. Blabla, blabla, je veux m'exprimer, je veux qu'on m'entende. Et pareil, je suis fatigué. Je suis crevé, j'en ai marre, voilà. Laisse-moi tranquille. Je déprime aujourd'hui. Tout commence par je. La calamité de notre monde, à chacun de nous, c'est notre je, notre égo. Oui ? Mais je ne veux pas ce que je n'ai pas. Par exemple, si on n'a pas quelque chose, c'est qu'Hachem ne veut pas parler. Oui. Alors, tu n'as pas quelque chose, donc Hachem ne veut pas. Donc, ça va, maintenant. Est-ce que tu acceptes ? Tu acceptes ? Je ne le veux pas. Même si on le veut vraiment au fond de nous, tout ce qu'on veut, c'est ça. Notre, comme c'est écrit dans l'Epirkiavot, fait la volonté de... Annule ta volonté devant sa volonté, Hachem, comme ça, il fera ta volonté. Mais ça ne s'appelle pas de l'orgueil aussi, de dire je ne veux pas parce qu'Hachem ne veut pas. Mais elle commence comme ça. C'est marqué. Donc, ta question, pour que le gens entendent, tu dis, est-ce que ce n'est pas de l'orgueil de dire je ne veux pas parce qu'Hachem ne veut pas. Moi, il y a un truc que j'aimerais bien. D'accord ? Mais j'ai compris qu'Hachem ne veut pas me le donner, alors j'accepte. Pourquoi ? Pour plaire à Hachem. Ce n'est pas de l'orgueil. Non. Non. C'est marqué. On ne peut pas servir Hachem directement avec amour, de façon désintéressée. On le sert d'abord de façon intéressée. C'est marqué maintenant que je dois annuler ma volonté. J'aimerais bien ne pas l'annuler. Mais j'annule. Le Rav Haim de Vologine, il raconte, c'était l'élève de Gaune de Vilna, qui a monté la première Shiva à Vologine en Europe. Et un jour, avec ses élèves, tout à coup, il a dit Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. Quoi Mazal Tov ? Je sais que ma famille, il y avait un chidour que je voulais beaucoup avec une jeune fille. et la famille, la jeune fille, pour mon fils. Et la famille ne voulait pas. Alors, j'ai envoyé maintenant ma famille aller leur parler. Et je réfléchissais en vous parlant comme ça que j'annulais complètement ma volonté. Que si Hachem ne veut pas que ce soit elle, ce ne sera pas elle. Et quand j'ai senti en moi que j'étais complètement d'accord avec cela, je lui ai dit, bon, dans ce cas, c'est-à-dire que Dieu, c'est marqué la suite de la Michelin, il dit, annule ta volonté devant sa volonté, comme ça il fera ta volonté. Donc il fera ma volonté. Donc Mazal Tov, certainement, ils ont accepté. Il s'avère qu'effectivement, à ce moment-là, ils ont accepté. Donc, ça marche. Ça marche. Le ego, c'est la source de tous nos maux. Aujourd'hui, il y a une crise terrible de chambahit. Pourquoi ? Les gens ne sont pas prêts à s'écraser. Ils sont impatients. Si quelqu'un, il est patient, il s'écrase. Pourquoi ne serrer pas à la maison ? Ta femme fait tout ce que tu ne veux pas. Après, à chaque fois, on sort l'excuse de, ouais, mais si tu ne t'écrases pas, si tu ne t'écrases pas, ouais, ta femme n'a pas de manger. Mais ce n'est pas vrai, ouais, elle dirait que la meilleure démarrée au monde. Ça ferait la guerre, c'est mieux. Je ne dis pas qu'il faut s'écraser et rien dire. Tu t'écrases. Et puis, tu rumines, tu digères tout cela tranquillement. Puis une fois que tu es calmé complètement, tu lui parles très gentiment. Ma chérie, l'autre jour, il y a eu ça et ça et ça. Je pense que ce serait plus intelligent qu'on fasse ainsi et ainsi. Elle va t'écouter. Mais quand tu réagis, elle va t'écouter ? Jamais de la vie. La réaction, ça provient de l'ego. C'est l'animal qui est en toi. Donc, dès que l'animal fait surface, il y a l'animal qui est pire que le tien. Et toi, tu vas commencer le match de boxe. D'accord ? De pétanque. Et après, c'est les missiles interbalistiques. Donc, pardon ? Le rapide qui bat de barzelle. C'est terrible ce qui se passe. Terrible, terrible. Tout, c'est la source numéro un des problèmes. Provient de l'ego qui n'est pas prêt à s'accraser. Donc, c'est un manque de patience. C'est la colère. C'est ce que tu as envie, il le faut. Et je vous dis, en tant qu'homme, et vous êtes des hommes, les hommes sont bien pires que les femmes à ce niveau. Bien pire. Ce que j'entends, des hommes tordus, mais c'est terrifiant. Il y a peut-être 2% de femmes aussi tordues que les hommes. Aujourd'hui, je pense que le code, il est peut-être un peu raviourde. Je te dis ce qu'il y a sur le terrain. D'accord ? Ma femme s'occupe de gens, moi aussi, je te dis. On entend des trucs, mais abasourdissants. Mais d'où ce qu'on peut être tellement tordu que ça ? Des hommes. Je n'entends pas beaucoup sur des femmes. Ils ont le temps aussi sur des femmes tordues. Mais beaucoup moins, beaucoup moins la femme. Sa nature, elle est beaucoup plus patiente, elle est beaucoup plus souple, la femme. L'homme, c'est un dirigeant. Donc, si jamais, il ne va pas comme il... Il fait ce qu'il veut. Surtout, ou à la maison. À l'extérieur, il s'écrase. Face au directeur, aux voisins, etc. D'accord ? Mais face à sa femme et ses enfants. Mais un bourreau ! Chez Mishmour. Comme le roseau. L'objectif, c'est exactement. Quand on est touché, quand ça ne va pas, on s'écrase. On ne réagit pas. Après, quand on s'est calmé, alors je ne dis pas qu'il faut tout accepter. Tu discutes. Mais tu discutes intelligemment, avec gentillesse. Oui. Ça me pensait quelque chose à la paracha de la semaine dernière, enfin, du chapitre dernier, quoi. Où on voyait qu'il y avait un rapport avec la vache rousse et la mort de Myriam. Et comment il faisait maintenant pour vérifier qu'un animal était cachère ? Il mettait sa main sur sa nuque, sur son dos. Et si sa pied, ça s'écrasait un peu, ça veut dire qu'il était cachère. Et bien, du coup, c'est la même chose avec nous. Genre, si on s'écrase, ça veut dire qu'on est quelqu'un de cachère. Je ne sais pas à quel point c'est comme ça. C'est marqué dans toi qui est la vôtre. Que toujours l'homme prenne un jou depuis sa jeunesse. Un jou. C'est quoi un jou ? Tu vas aller là, tu vas aller... Non, tu vas aller comme ça. Dès sa jeunesse. Quelqu'un qui est habitué à cela, je te dis, je vois dans le monde orthodoxe, les familles bien orthodoxes qui éduent comme il faut, ils ont un chambahite, d'habitude les enfants, un chambahite idéal. Les enfants sont habitués dès leur jeunesse à maîtriser leur ego. Il n'y a pas question de s'énerver, il n'y a pas question de crier, il n'y a pas question d'insulter, il n'y a pas question de ce que les parents demandent de faire, ils le font. Ils sont habitués à maîtriser leur ego. Donc après, ils maîtrisent leur ego aussi dans le cadre du couple. Et tout marche très bien. Pas dans tous les cas, je parle dans les bonnes familles bien éduquées. Mais c'est ce que demande la Torah. Donc si tu fais une éducation qui va dans ce sens-là, ça marchera très bien. C'est quoi l'éducation ? C'est d'abord montrer l'exemple. Parce que les enfants, ils voient très bien quand papa et maman ferment la porte de la chambre à coucher, et tout d'un coup, tu vois, boum, t'entends des cris et des machins. Ils ne sont pas idiots, d'accord ? Mais s'ils voient un exemple où papa, il honore maman, et maman, elle honore papa, alors qu'est-ce qu'ils voient ? Ils comprennent très bien que des fois, papa, il est énervé, mais il s'écrase. Maman est énervée et elle s'écrase. Ils vont s'écraser eux aussi. La plus grande éducation, ce n'est pas par les mots, c'est par l'exemple. Oui. Beaucoup de moussards. Quand tu fais du moussard là-dessus, il y en a. Tu écoutes des cours là-dessus. Tu lis là-dessus. Quand l'épreuve vient, l'épreuve te dit, « Écrase-toi ! » Et toi, ton égo, il dit « Non ! » Alors, quand tu as étudié le moussard, au moins, il y a déjà un message en face. Il n'y a pas de moussard. Il y a toi, point barre. C'est quoi ? L'ambition. Hein ? L'ambition. Mission ? L'ambition. Quelqu'un, maintenant, t'as énervé. Il t'énerve. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? T'es dans ta chambre, t'as froid, il ouvre la fenêtre. Bon, alors, c'est quoi, maintenant, l'ambition là-dedans ? Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là ? Pas facile, hein ? Alors, le jeu, l'égo, il dit « Tu te lèves, tu fermes la porte, voilà, rien à dire. » Voilà. Puis après, il commence à manger des bonbons, il fait des chips, à une heure du matin. Hein ? Très bien, regarde. Tous tes discours sont excellents, mais sur le terrain, il faut tenir le coup. D'accord ? Arrivez à une heure du matin, il mange des chips, d'accord ? Et il se sent complètement si t'as dérange ou pas. Tu as dit « Chut ! » comme ça, il continue. D'accord ? Tu peux te lever et le secouer. D'accord ? Tu peux avoir envie de faire ça. Si tu t'écrases, ben, c'est un héros. Il y a dans le « Chavot el-Bavot », il dit un truc qui ne nous concerne pas à nous. Il ne faut pas rêver. Il dit qu'un sadique a raconté qu'il est arrivé au summum de sa vie, qu'une fois, il dormait sur les queues du bateau. Un bateau, on dormait, les gens riches allaient avec des cabines, les gens, les autres, pauvres, ils dormaient. Lui, il dormait comme ça. Et un des riches est sorti le matin, il a uriné sur lui. Et lui, il n'a pas réagi. Il a dit « Je suis arrivé au summum du niveau de ma vie. » C'est quoi, il l'avait vu ? Hein ? Un riche, il s'en fout, il voit un pauvre, il le pisse dessus, voilà. Le riche, c'est une ordure, d'accord ? Maintenant, le pauvre sadique, il aurait pu se lever, mettre un poing dans la gueule, d'accord ? C'est des choses qui se font dans ce genre de cas. On t'a uriné dessus. Il n'a même pas réagi. Le riche, il s'est dit « C'est un pigeon ». Lui, il s'est dit « Je suis humble et je m'écrase ». Ça ne nous concerne pas. Il ne faut pas rêver. On n'est pas à un dix millième de cette chose-là, d'accord ? Du degré. Je pense qu'on ne peut pas faire ça aussi. Voilà, ce n'est pas à notre niveau du tout. Ça ne nous concerne pas. Mais pour vous dire, quelle est l'optique juive ? L'optique juive dit « Tu t'écrases, tu t'écrases, tu t'écrases ». Et je rappelle pour la énième fois les paroles du Rav Steinman, qui était une grande génération, qui était tellement perspicace, qui était mis tellement de milliers de cas de gens. Il a dit « Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a cédé et qui a perdu à cause de ça ». Une envie ? Oui. C'est vrai. Alors, dans ce cas-là, quand tu as une envie, le mieux, c'est que tu divises sur autre chose. Sur la Torah. Sur la Torah. Excellent. C'est une nature. C'est vrai. C'est vrai. Alors, bien sûr, on a dit « L'envie, elle existe toujours ». Au moins qu'elle est dans une bêtise, tu la fais bifurquer sur une chose intelligente. Si tu peux faire en sorte de détourner, oui. Mais je te dis que des fois, ce n'est pas facile. On ne peut que détourner, parce que c'est une nature. Moi, je ne sais pas. Lui, il parlait de la patience. La question sur la patience. Donc, quelqu'un, maintenant, il te joue sur les nerfs. D'accord. Et ce qui se passe ici à l'échiva, quand quelqu'un te joue sur les nerfs, ce n'est pas un centième de ce qu'il y aura avec ta femme. Pas toi. Les femmes, d'accord. La femme, c'est beaucoup plus dur. Pourquoi ? Parce que c'est un type qui se casse les pieds. Alors, ou tu ignores, ou tu changes de chambre. C'est terminé. Mais ta femme, tu changes de chambre. Et puis ta femme, ce n'est pas un étranger. Tu es très proche d'elle. Tu es ouvert, donc tu es super sensible. Elle aussi. Donc, chaque petite mauvaise note, ça fait mal. Donc, c'est beaucoup plus dur. Arriver à s'écraser dans ces moments-là. Rester patient. Comment on fait ? Tu dis vivre où ? Il y a un seul moyen d'apprendre à s'écraser. Moins parler, moins dire je, moins respecter notre égo. Oui ? Et si par exemple, on a une envie, et qu'on la réfrène sans cesse ou s'empêche d'aller vers cette envie, et qu'elle reste permanente ? C'est un envie interdite ? Non, pas forcément. Regarde, c'est bien de se réfréner des envies. Si c'est une envie interdite, c'est clair complètement. Si ce n'est pas interdit, c'est bien en tant que flégeuse, en tant que travail sur son égo. C'est bien. Maintenant, c'est normal que plus tu te réfrènes, plus tu as envie. Et en cela, il le mérite. Je ne le fais pas. Tu as envie de manger un chocolat maintenant. C'est permis. D'accord. Quand tu ne le manges pas. Tu as envie de manger le chocolat, après deux minutes, tu auras déjà oublié. Des fois, le fait que tu aies envie de manger le chocolat pendant quatre jours après, tu penses au chocolat encore. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est bien. C'est bien. Mais non, mais le problème, c'est que je suis bébé et je vais vers la Torah. J'essaie de trouver une satisfaction dans la Torah. Quand je suis vers la Torah, je pense au chocolat. Non, ça ne va pas grave. Ok, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a de grave de penser au chocolat pendant que tu étudies ? Ce n'est pas si grave. En fin de compte, tu vois bien que les Sarahs, pourquoi les Sarahs, ils t'ennuient comme ça ? Ils te titillent, chocolat, chocolat, chocolat. Parce que tu as marqué un point, il n'est pas content. C'est certain que c'est bien. Oui. Dans toutes les situations, on a raison vraiment. Alors, sur le moment, on s'écrase. Et après, calmement, parce que quand c'est une réaction, parce que tu étais toujours ton ego, ça ne sera jamais intelligent. Tu t'écrases, tu te calmes. Une fois que tu es calme, tu discutes et tu te mets en avant. Pourquoi tu as raison ? Il n'y a aucune... Regarde, quand j'étais jeune, on me disait que si tu te retiens, alors ça fait des toxines à l'intérieur. Ça crée de l'agressivité. Alors il faut taper dans le mur, taper dans les cousins, dans les coussins, faire quelque chose, d'accord ? C'est complètement contraire à la Torah. La Torah dit, plus tu vas développer ton ego en tapant dans le coussin, en tapant comme ça, plus il aura envie encore de faire plus comme ça. Le seul vrai moyen, c'est s'écraser, c'est se retenir. Et la colère. Alors, tu passes à des niveaux d'abord, tu as une colère. Le type, il devient tout rouge, jaune, vert, il dit n'importe quoi. Après, il dit moins. Après, il dit, mais au moins, on sent qu'il reste calme, mais intérieurement, il boue. Après, il dit plus rien, et il boue à l'intérieur. Après, j'ai des niveaux, d'accord ? Au bout d'un moment, il boue, mais il se calme vite. Au bout d'un moment, il boue une seconde et il se calme. Au bout d'un moment, il ne s'énerve même plus. Tout ça provient d'un travail de se retenir. Plus on se retient, plus on s'habite de se retenir, plus on devient moins colérique. Le travail, c'est de se sortir de l'égo, c'est de sortir de ce que j'ai à l'intérieur. Le travail, c'est rien dire. C'est même mieux de rien dire. Parce que tu sais, le cas de maman, quand il dit, je ne suis pas d'accord avec toi, d'accord ? D'accord ? Le mieux, c'est rien dire du tout, sur le moment. Quand tu es calmé. Pourquoi ? Parce que le moment j'étais avec le cas de l'égoïsie, il faut qu'on se calme. Oui. Il faut se retenir. Oui. Il faut se retenir, il est arrivé, mais c'est le niveau. Le type, il ne peut pas se retenir du tout. C'est le corps, c'est le corps. Après, c'est explosif. C'est le corps, les jours, les jours, les jours, les jours, c'est explosif. Non, 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 non. Le type, maintenant, il est en colère, d'accord ? Il devra exploser. Il s'est travaillé, donc il explose moins. Moins, 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 moins. Au bout du moment, c'est tout à l'intérieur. Ok ? Trois jours plus tard, normalement, la colère, elle est partie. C'est ce truc qui n'est toujours pas content de ce qui s'est passé, il n'est pas d'accord. Mais la colère, il n'est plus en colère après trois jours. L'habitude, au bout de trois jours, elle se calme la colère. S'il faut une semaine, alors une semaine. Quand il n'est plus coléreux, c'est terminé. Il n'est plus en colère, il s'est calmé complètement. Là, il va parler intelligemment. On va l'écouter. Quand il est en colère, qui va l'écouter ? Personne n'écoute. C'est une bête féroce en train de crier. Qui écoute une bête féroce ? Viens intelligemment, montre que tu es un homme. Tu as maîtrisé ta bête féroce. Tu es capable de parler intelligemment. Et entendre que peut-être tu n'as pas raison aussi. D'accord ? Des fois, c'est la femme qui a raison, ça arrive. Pas toujours l'homme a raison. C'est un gros malheur. J'en crois que c'est le petit passage avant Mérkata Maki, le soir. À l'émorrague au solaire. Oui, en plus, bien sûr. C'est bien de pardonner à tout le monde avant de dormir, tout le mal qu'on nous a fait. Et s'il y a une personne, la répétition électrique, s'il y a une personne à qui tu ne pardonnes pas, tu le dis sauf à lui. Il ne faut pas mentir à Dieu qui dit je pardonne à tout le monde. A lui, tu ne le pardonnes pas. Je parle à tout le monde sauf à lui. C'est vrai ? Oui. C'est terrible, non ? Ce n'est pas terrible. Tu devrais pardonner. Je n'arrive pas à pardonner. Qu'est-ce que je vais faire ? Ça ne va pas nous forcer à pardonner de ce que tu le dis ? Une fois, elle leur mentionne, quelqu'un lui a fait du mal. Et il est venu demander pardon. Il lui a dit, repasse dans une semaine. Après une semaine, il a dit, ok, c'est bon. Pourquoi on m'a fait attendre une semaine ? Il fallait que je travaille sur moi-même. Pendant une semaine, je fais du moussage, je travaille pour te pardonner. Je n'arrivais pas. Ce n'est pas... Tout dépend. Si quelqu'un t'a marché sur le pied, ok, tu pardonnes. Mais des fois, il y a des gens qui font des saloperies terribles, d'accord ? Eh bien, ils demandent pardon. Eh oui, il se pardonne. Il t'a cassé une vie entière. Il faut travailler. Tu crois que tu peux dire, j'excuse à tout le monde. J'excuse à tout le monde, sauf à lui. Comment on sait que le pardon est réel ? Tu sais. Si tu décides, je lui pardonne, c'est bon pour venir, il n'y a plus rien. Maintenant, ça reviendra encore. Tu as des relents d'imagination qui reviennent. Ok, c'est bon, ça ne fait rien. De moins que tu as dit. À un moment, tu dis, je lui pardonne complètement, c'est pardonner. Après, quand ça revient, c'est normal, c'est l'imagination. Tu dis, ok, je lui pardonne, qu'est-ce que ça revient ? C'est un travail intérieur à faire aussi. Ah, l'imagination, c'est terrible. Absolument. Tout cela provient de Dieu. Pour ne pas mettre à l'épreuve. Absolument. C'est vrai. C'est vrai. Bon, que Dieu nous aide, être patient, être humble. Bauch Adonai, l'Olam, Amen, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada